... Alors, où on est l'épidémie en France ? C'est difficile à dire sur certains aspects. On sait qu'on a atteint un pic épidémique d'après les données de réanimation et d'hospitalisation. On peut le dater à peu près au 7 avril. En revanche, à ce jour, on manque de données pour savoir à quelle vitesse reflue l'épidémie. En fait, on ne sait pas quel est le temps de génération, c'est-à-dire le temps entre le moment où une personne est infectée et le moment où on infecte une autre en moyenne. Et donc ça, ça rend les prédictions quantitatives difficiles. Donc, on peut répondre d'un point de vue qualitatif. L'épidémie est en décroissance en France suite au confinement, mais on ne peut pas répondre d'un point de vue quantitatif. On ne sait pas à quelle vitesse. Alors, notre travail consiste à faire de la modélisation mathématique en biologie. Nous, on travaille plutôt, on a une expertise très forte sur modéliser l'évolution des microbes, comment les microbes évoluent et se propagent au cours du temps. Là, on applique ces techniques pour comprendre comment se propage l'épidémie de coronavirus. Alors, il y a une partie qui est descriptive, qui essayait de mesurer ce fameux R0. Alors, pour ça, on utilise les données d'incidence, on utilise aussi les données de séquences génétiques, les génomes des virus. Et puis, il y a une dimension plus prédictive, qui est de voir, en fonction de ces incertitudes qu'on a, qu'est-ce qui se passerait si on relâchait le confinement, ou au contraire, si on prolongeait le confinement. Et, en fait, pour visualiser ça, on a fait une application qui est disponible sur nos sites internet, où vous pouvez, en fait, aller choisir l'intensité, la durée des périodes de contrôle à exercer. Et vous pouvez voir, en fait, quel effet ça a sur la propagation de l'épidémie. Alors, que faire face à l'épidémie ? En fait, on a un problème vis-à-vis de nos modèles aujourd'hui, qui est qu'il y a une dimension politique à cette crise. Pour simplifier, vous avez deux sortes de stratégies face à l'épidémie aujourd'hui. Vous pouvez soit avoir une stratégie de contrôle très strict, qui est un peu ce qui est fait en Corée du Sud. Donc, ça veut dire beaucoup de dépistages, des suivis, par exemple, avec des applications smartphone. Donc, voilà, un contrôle très, très strict. Le but étant de vraiment empêcher la propagation du virus en attendant d'avoir un traitement ou un vaccin disponible. Le problème, c'est qu'à ce jour, il n'y a pas de traitement disponible et encore moins de vaccins. L'autre stratégie, c'est une stratégie plus à la suédoise, qui consiste à construire une immunité de groupe, parce qu'à partir du moment où les deux tiers de la population environ sont immunisés, a priori, le virus ne devrait plus pouvoir se transmettre. Donc, ces deux stratégies, en gros plutôt à la coréenne ou plutôt à la suédoise, ça nécessite des approches complètement assez différentes en santé publique. Et à ce jour, il n'y a toujours pas de décision au niveau de l'État français sur est-ce qu'on va plutôt vers une approche de contrôle très stricte dans la durée, en attendant un traitement ou un vaccin, ou est-ce qu'au contraire, on va sur une approche de contrôle moins stricte pour construire une immunité de groupe.